C'est un pavé dans la mare dans le monde de l'athlétisme. A l'origine, cette base de données regroupant les résultats de 12 000 échantillons sanguins détenus par la Fédération Internationale. Des documents qu'a réussi à se procurer ce journaliste allemand. Aidé d'un journal britannique et de chercheurs australiens, il conclut que sur les 5 000 athlètes testés entre 2001 et 2012, 800 présenteraient des valeurs sanguines suspectes ou hautement suspectes. Certaines valeurs sanguines étaient tellement extrêmes, tellement dangereuses qu'il est clair que, selon moi, l'EPO était utilisé. L'athlétisme est dans la même position aujourd'hui que l'était le cyclisme il y a 20 ans. La réponse de la Fédération Internationale d'Athlétisme ne s'est pas faite attendre. Elle se défend de tout laxisme. Dire qu'en athlétisme, entre 2001 et 2012, nous n'avons pas fait sérieusement le travail de contrôle, etc., c'est une rigolade. Ces résultats suspects sont-ils forcément synonymes de dopage ? Non, ils peuvent être dus à une maladie développée par l'athlète. Peu probable cependant, selon cet expert. Il y a deux options possibles. Soit vous êtes dans le cas d'une pathologie, soit vous êtes dans le cas du dopage. Maintenant, un champion olympique très malade, ça semble déjà beaucoup plus compliqué. Selon l'enquête, entre 2001 et 2012, un athlète médaillé mondial ou olympique sur trois présenterait des résultats anormaux. Le président de la Fédération Française d'Athlétisme lui-même ne s'en étonne pas. Il y a toujours des gens qui essayent de tricher, d'améliorer la performance, de se donner l'illusion de la performance au travers de pratiques dopantes. En même temps, il ne faut pas jeter l'opprobre sur tous les athlètes. C'est une minorité. Le documentaire ne révèle aucun nom, mais cible deux pays en particulier, la Russie et le Kenya. À trois semaines des championnats du monde, des voix s'élèvent pour demander une enquête approfondie.